bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis sagittaires pour votre tirage en croix de ce mois de mars voilà c'est parti comment on va faire pour attirer l'amour à soi jour après jour et ben tout simplement à la fin de ce tirage je vais te permettre de t'éclairer avec l'une de ces lames voilà ce sera la synthèse la conclusion en quelque sorte de ce tirage voilà il est là allez sans plus tarder je t'invite tout simplement à prendre une feuille un papier un cahier de brouillon tout simplement le cahier tarot divinateur que je t'ai créé pour le prix de même pas de paquet de cigarettes en dessous dans la description voilà tu peux te l'offrir et ça y est tu le prends allez c'est parti tu vas noter ce tirage en croix pour intégrer en toi ce qui va se passer pour que ta vie s'améliore pour que tu progresse pour que tu vives toi aussi dans l'harmonie être heureuse et épanouie voilà je demande à l'univers un tirage sentimental pour tous les sagittaires et les ascendants pour ce mois de mars voilà bon c'est parti on y va la première lame ici c'est l'énergie de l'instant qu'est ce qui t'arrive quels sont les éléments positifs tes atouts waouh la mort ça commence bien le changement la fin d'un nouveau cycle ici on voit le coeur transpercé de la faux ce qui était difficile à faire les autres mois va être plus facile ce mois donc c'est bien que cette lame apparaissent pour toi qu'est ce que ça veut dire bah ça veut dire que il ne faut pas avoir peur de la demeure mais comprendre que peut-être que demain tu ne seras plus là donc pourquoi attendre de faire ce que tu aimes et de remettre au lendemain la procrastination d'ailleurs l'agenda de la réussite que je t'ai créé c'est un outil très puissant qui te permet de ne plus procrastiner je t'accompagne jour après jour tout au long de l'année donc offre toi le et partage le à tous tes amis c'est un outil extrêmement puissant qui te permet de ne plus procrastiner et pourquoi au niveau amour tu stagnes quels sont les obstacles d'accord qui t'empêche tout simplement de changer ta vie c'est ce personnage d'accord cette petite femme qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tu as peur de ne pas être à la hauteur c'est ça que ça veut dire j'ai eu une relation j'ai eu mon coeur brisé une fois deux fois et donc je ne suis plus apte à vivre un autre amour car j'ai peur de souffrir à nouveau c'est ce que tu penses n'est ce pas c'est ton obstacle c'est une de tes croyances limitantes n'est ce pas alors comment faire pour la chasser cette croyance comment on fait bah c'est très simple c'est très très simple chaque fois que tu as vécu une expérience avec une personne qu'elle soit positive ou négative cela t'a permis d'évoluer de grandir donc tu vas pas répéter les mêmes erreurs que tu as commises en te remettant en permanence avec ton ex ou en te remettant avec le même genre de personne tant que tu n'auras pas compris que ce n'est pas le physique qui compte mais ce que la relation profonde entre deux êtres humains c'est ça qui doit être compris donc sur du court terme si tu change pas ta vision de voir les choses tu n'arriveras pas à vivre pleinement ta vie tu ne réussiras pas ou très peu ton but c'est de t'élever vers le sommet c'est de vivre pleinement ta vie n'est-ce pas ? je veux vivre je veux danser je veux rigoler je veux être heureux heureuse je veux pas me prendre la tête je ne veux pas être sérieux sérieux tout le temps je veux déconner rigoler avec mon ou ma partenaire sur du long terme si tu attends que les beaux jours arrivent pour vivre en idéal de vie tu pourras attendre longtemps tu seras frustré en permanence et tu passeras d'un homme à un autre à un autre à un autre ou d'une femme à une autre à une autre sans jamais te poser avec cette personne il faut vraiment que tu comprennes que c'est l'homme ou la femme et non les hommes ou les femmes qui sont importants c'est la relation que tu as avec cette personne dans l'instant qui est extrêmement importante qu'elle soit d'une heure d'un jour ou de dix ans cette relation doit être pleinement dans l'instant présent alors maintenant avant de voir la synthèse pose toi cette question avec qui je me sens le mieux en tout temps vas-y dis-moi le en commentaire je te laisse cinq secondes ça y est tu as répondu ? magnifique tu as joué le jeu bravo la majorité des gens n'ose même pas écrire un commentaire en dessous de la guidance mais toi tu l'as fait alors bravo la meilleure personne avec qui tu vas te sentir bien en permanence qui ne te trahira jamais c'est toi-même donc pour attirer l'amour à toi c'est à toi de t'aimer en priorité et la cinquième lame ici quand ça ne va pas va donc te ressourcer dans la nature n'oublie pas que nous sommes des êtres humains que nous sommes des hommes de des homo sapiens nous revenons de la préhistoire où à l'époque nos ancêtres vivaient dans des grottes dans des cavernes et ils marchaient pieds nus et ils faisaient des kilomètres à pied et ils étaient complètement connectés à la terre rappelle-toi de ceci de nos jours nous avons des semelles en caoutchouc sous nos pieds on marche sur du goudron sur du béton et nous sommes plus connectés à cette réalité nous avons oublié de nous ancrer complètement n'est ce pas donc c'est très important pour toi dès que tu ne te sens pas bien d'aller te ressourcer dans la nature et de respirer encore cet air frais qui nous a pas été encore pris par l'élite comme tu dis voilà alors pour attirer l'amour à soi jour après jour qu'est-ce qu'il se passe tada je privilégie les rencontres naturelles mais où c'est que je vais les rencontrer Fab ? tout simplement dans des lieux ouverts propices à la nature où tu peux respirer en totale liberté la montagne la montagne la mer au bord de l'eau au bord de l'océan au bord d'un lac au bord d'un étang dans une forêt donc je privilégie les rencontres naturelles même s'il est attirant même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne d'accord ? tous ces sites qui te vantent les mérites d'un homme ou d'une femme merveilleuse sur les qualités je n'y crois pas trop l'être humain est tellement complexe qu'il vaut mieux privilégier les rencontres naturelles n'est-ce pas ? donc je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu ainsi je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain en ces temps où l'humain est en train de se déhumaniser il est très important de te reconnecter à tes frères et soeurs j'espère que ce tirage t'aura parlé si ça a été le cas je te remercie de t'abonner de partager de diffuser et si tu veux aller plus loin tu peux t'offrir le tome 1 le pouvoir créateur la foi illimitée que j'ai enfin pu mettre en ligne après toutes ces années où je t'en ai parlé je l'ai enfin réalisé depuis ce début d'année et j'en suis très fier et j'espère sincèrement que tu vas te l'offrir voilà à demain on l'aise on 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 Sous-titrage FR ?